Marc, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la V-Ville avec un truc inutile à côté. C'est pas moi. Si. Oui, bonjour. Parce que tout le monde sait bien que tu es mon zigote à moi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Moi, je ne sers à rien, je regarde. C'est ça. Et donc, avec le petit bug sympathique, c'est la deuxième fois que je tourne la même partie. Mais il y a eu comme un petit problème technique de changement de Sony Vegas machin. Et la nouvelle version n'arrive pas à rendre ce que je veux et ça m'énerve. Et donc, on va le retourner. Normal. Le retourner à ton écran, tu vas retourner ? Ouais. Enfin, celui de gauche. Parce que celui de droite, il est un peu plus lourd et un peu plus gros. Donc, il est plus difficile à retourner. Attention, bouge-toi les oreilles. Voilà. Non, je n'ai pas le son, en fait. Ah, c'est dommage. Parce que la dernière fois, avec zigote, on avait le son. Le son du jeu ? Ouais, tant pis. Il doit y avoir une manière bizarre. Ça a dû changer entre-temps. Oh là, attends. Parce que moi, ça fait un millénaire que je n'ai pas joué à Tones. C'est quoi tout ça ? Tu as un milliard de... C'est ça. Ah ouais, tu en as 43. Ouais, j'ai 43 petits citoyens. Mais ta pile est la moitié de la map. Euh, non, elle n'est pas très grande en plus. Attends, là, je détruis ça parce que dans le truc que j'avais fait précédemment, ils n'arrêtaient pas de crever à cause de ça. Et je vais leur faire fabriquer quelques armes et quelques armures. Ok. Parce que je... Au dernier tournage, je suis tombé à 36 ou quelque chose comme ça parce qu'ils n'arrêtaient pas de crever comme des bouses. Non, tu vois, ma ville, elle ne fait que ça, là. Elle part d'ici, là. Qui est à peu près, là. Ah oui, d'accord, sur la mini-map, elle fait que le... C'est ça, elle n'est que là. Oh. Elle n'est pas très grande. Ça va. Il y a aussi un truc que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui s'inscrit même dire depuis le début, mes vaches, il les tue pas parce qu'en fait, j'ai pas ce qu'il faut pour les buter. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, j'ai une cuisine avec juste des fours et des kitchen table. Et en fait, c'est pas des kitchen table qu'il faut. C'est des butcher table. Ici. Oui, d'accord. Et donc, du coup, comme un gros boulet, moi, j'en ai pas fait et... Et du coup, il tue pas tes vaches et il fait pas des tourtes à la vache. C'est ça. Enfin, moi, je lui ai demandé que du steak grillé parce que la tourte à la vache, ça prend de la farine et... Il faut du pain pour faire un hamburger. C'est bien connu que... D'accord. Alors, on va demander 5 comme ça. Et puis 5 comme ça. C'est ça, ça, c'est du bœuf ? Non. Ah bah 5, il y en a déjà 5 de demander. C'est parfaitement parfait. Ouais, c'est ça, il en demande 5, mais du coup, comme t'en fais jamais, il reste... Vas-y, ça. Ah, et là, du coup, on va mettre une échelle pour descendre au niveau 7. C'est trop la classe, attends. Niveau 7 sans être mort. Niveau 7 ? Waouh. J'ai jamais dépassé le premier sous-niveau, moi. Pourtant, il n'y a rien à ce niveau-là. C'est à celui-ci, il n'y a rien non plus, je crois, ou il y a peut-être des araignées. Je ne sais plus. Ah oui, non, il faut que je détruis ça. Non, 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 attends. Il a failli avoir un gros problème. Ceux-ci, je détruis pas les stockpiles. Ils vont essayer d'aller chercher tous les trucs et ils vont crever comme des bouses. Ouais, puisqu'ils vont avoir faim. Non, ça, ils l'ont réglé. Il n'y a pas beaucoup de versions, mais c'est surtout que j'ai remarqué qu'ils vont toujours chercher l'item qui est tombé le plus loin. Donc, du coup, si là, quand il va y avoir mon échelle, ils vont buter lui. Il va sûrement drop une connerie et ils vont aller le chercher tout de suite. Et là, tu ne peux pas prendre le plus près plutôt que le plus loin. Donc, du coup, ils ont eu tendance à bien mourir, mais à une vitesse. C'est quoi les bâtiments que tu mets là ? Là, en fait, ça, c'est des mineshafts. Ça permet d'avoir une infinité du minerai qu'il y a en dessous. Tous les X temps, il fait un minerai. Et donc, je vais aller le chercher. Et là, ça, c'est trop la classe. Parce qu'il y a de l'or, ici. Ça, c'est trop la classe. Alors, il y en a aussi, ici, puisque j'ai déjà exploré. Et surtout, avec l'or, on peut faire des trucs cools. On peut faire des machins qui flattent mon ego. On peut faire des statues en or. Des statues de toi en or, c'est bon, ça ? Je ne sais pas. Ça ressemble à un roi nain, donc je ne sais pas si je vais dire que c'est moi, mais je peux faire des statues en or. Et là, bien sûr, je ne dois plus avoir d'arbres, si. Pour une raison quelconque, il n'y a toujours pas l'échelle. Il y a bien quelqu'un qui va glander pour venir peser l'échelle, un moment ou un autre, peut-être. Et j'ai plein de héros. J'ai des elfes, des pas-elfes, des gens bizarres, des gens inutiles. Et là, j'ai des bouts de trucs qui restent parce que j'avais construit une deuxième boulangerie qu'ils ne s'utilisaient jamais ici. Je me disais, mais, 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 mais utilise ? Et non, ils n'ont jamais utilisé. Je me disais, bon, bah, Carso, c'est un peu bizarre. Ça se voit que le jeu est encore en alpha depuis un milliard d'années. Non, mais c'est, enfin, c'est complètement incompréhensible et c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, la gestion change, mais du tout au tout. Il y a un moment où tu pensais avoir compris un petit peu comment ça fonctionnait. Bah non, ça fonctionne juste plus du tout comme ça. Ouais, c'est... Et... Bah, j'ai pas compris. Enfin, c'est... Ça, c'est au niveau de la nourriture. C'est le pire des trucs. Parce que ça... Je comprends jamais comment ça fonctionne. Puisque des fois, il y en a cinq fois trop. Le coup d'après, il y en a dix fois pas assez. Enfin, c'est... Ouais, c'est un peu pas équilibré. Non, les priorités sont aussi tellement bizarres. Tu peux les régler, les priorités, non ? Ouais, mais ça... Le truc avec la petite flèche. Ici, là. Mais ça joue à moitié. C'est extrêmement bizarre la façon dont c'est géré. Et puis... Enfin, c'est... Je comprends pas très bien toujours leur truc. C'est comme le blé... Enfin, le... La farine. T'en as soit juste beaucoup, 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 beaucoup trop. Soit pas assez, ils crèvent tous. C'est un peu... C'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Bon, ils ont posé l'échelle ici ? Non, toujours pas. Mais dis donc, ils glandent. Non, c'est qu'il doit avoir une priorité bizarre et complètement étrange qui s'est foutue à la place d'une autre. Et du coup... Ah, bah oui, si, je sais ce que c'est. Parce que j'aurais demandé de faire plein d'armes et d'armures. Bah non, en fait. Ok. Il est peut-être en train de fabriquer... Est-ce qu'ils ont ou non, peut-être. Éventuellement. Ah, 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 ah. Ouais ! Une échelle. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre des héros qui vont venir. Mais alors, du coup, moi, c'est la gestion des soldats que j'ai pas compris. C'est-à-dire que les soldats, tu peux leur faire faire des rondes. C'est ça, mais moi, les soldats, j'en fais pas. C'est super mal géré. C'est ça. Ah, t'en fais pas, d'accord. Non, j'en fais pas. Puisque depuis qu'on a les héros, en fait, on va en avoir quelques-uns. Les seuls soldats que j'ai, c'est ces deux-là et c'est des superviseurs, en fait. Et ils vont se... De temps en temps, tu les vois dans la foule. Ils ont un petit point d'exclamation qui clignote au-dessus de la tête et ils activent tous ceux qu'il y a autour. Ils activent... Ah, ils leur donnent des coups de fouet, quoi. C'est ça. Oh, yeah. Ils font le truc que je préfère dans la vie, donner des coups de fouet à des gens. Tout à fait. Tout à fait. Ah, un héros, là. Mais connasse, mais il y a une échelle. Oups. Moi, j'ai m'en prendre. Ah, c'est très bien. On va tellement bien ensemble. Et là, tu vois Avdryrboissel, un héros niveau 24, ce qui commence à devenir sympathique. Il est en train de déchirer la face des Dairian Wolves. Et toute mon exploration, tout ça, se fait à coups de héros, maintenant. Et en fait, le héros, il explore tout seul ? C'est ça. Là, tu vois qu'il fait un truc à mouvement complètement aléatoire. Et il explore comme ça. C'est pour ça, ici, je pense que j'ai pas dû explorer jusqu'au bout. Ah, si. Ah, si. Bah, j'ai exploré jusqu'au... Ah, de l'or, de l'or. Ah, bah, je peux me faire une statue, dis donc. J'ai juste assez d'or. Je vais me faire une statue, du coup. Si, là, ça a été tout exploré jusqu'au bout. Et là, ils vont, au bout d'un moment, les autres, voilà. Là, il y a l'iduffe, le fils de Thibaut, qui s'est rendu compte aussi qu'il y avait des trucs là. Et tous les héros vont, au fur et à mesure, aller chercher. Et leur place-feeling est vraiment, vraiment très bizarre. Mais ils marchent ? Enfin, ils arrivent à faire tout le niveau ? D'accord. Bah, là, ils ont fait tout le niveau. Vous savez, j'ai eu un petit problème, puisque là, j'ai été obligé de percer ici, je crois. Enfin, non, c'est ici que j'ai percé, puisque, non. Enfin, je sais plus, j'ai percé un endroit. Puisqu'en fait, quand je suis arrivé, il y avait genre ça. Ça s'arrêtait là. Et il y avait que cette espèce de minuscule boue qu'ils ont découvert. Et c'était pareil. Ah, bah, ça va être pareil à ce niveau-là, en fait. Ils vont découvrir juste un tout petit morceau. Et après, ça va... Et du coup, t'envoies pas du tout les paysans explorer, quoi ? Non, jamais. Mais ils crèvent tout le temps. Même au début ? Bah, même au début, puisque t'as un... Je crois que t'as un héros tous les cinq paysans. D'accord. Donc, du coup, t'as des héros quand même super rapidement. C'est plutôt cool. D'ailleurs, tiens, on va construire des petites baraques. Comme ça, on va avoir plus de zéros. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas construit de baraques. Enfin, on va peut-être pas les foutre dans la lave. Ah, et puis la lave, du coup, tu peux pas l'enlever. Si, si, si. En fait, il suffit... C'est tout simple. Tu cliques dessus et tu fais retirer le fluide. Mais souvent, je le fais quand j'y pense, quand je suis en pause. Parce que c'est un peu... 1, 2, 3, 1, 2, 3, parfait. Tu fais que 3 sur 3, du coup ? Oui, je fais les plus petits possibles. Je fais des cages à lapins. Moi, je faisais tout le temps 5 sur 5. Moi, je leur mets des vitres. Tout de suite, tout de suite, on ne peut rien dire. 1, 1. 1. Ouais. Le fichier XML et tout, c'est pas mal. C'est vraiment super ouvert. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ils se sont excusés de ne pas avoir ouvert je ne sais plus quelle mécanique de jeu. Parce que je ne sais plus, il y a une partie du jeu qui n'est pas ouverte et les développeurs se sont totalement excusés en disant que oui, c'est vrai qu'ils n'y avaient pas pensé. Et effectivement, c'était dommage que ça ne soit pas ouvert. Ouais, tu vois, là, ils ont exploré juste ça. Genre mini-grotte. Donc, du coup, on va prendre des vitoyens et on va leur dire d'aller faire un piercing ici. Dans le temps, je devrais en perdre 2 ou 3. C'est habituel. Oh, ça connecte. C'est génial. Je suis trop fort. Au début, c'est chiant quand tu n'as que 2 ou 3. Enfin, tu n'as que une dizaine. C'est ça, tu dois commencer entre 9 et 11. Oh, bah 43. Tout de suite, j'en perds tout le temps quelques-uns. Ouais, c'est de la chair à canon maintenant. C'est un peu ça. Ah, bah, tu vois, là encore, j'ai trop de farine. C'est... Donc, on va diminuer un peu le picking de la farine. 13. C'est très bien, 13. Et je vais en avoir pas assez dans pas longtemps. Ça, c'est... Ouais. C'est ce jeu-là et magique de ce point de vue-là. T'en as trop, t'en as pas assez. T'en as trop, t'en as pas assez. T'en as trop, t'en as pas assez. Et paf. Bah, parce qu'en fait, il y a un truc qui est bizarre. C'est que tu lui demandes... Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est que tu lui demandes de la farine. Il va en faire 13. Et il va en garder 13 en permanence. Enfin, alors que toi, ce que tu lui demandes aussi derrière, c'est de faire du pain. Faudrait qu'il comprenne que le pain, s'il en a une dizaine de pains, il a pas besoin de garder 13 farines derrière. Oui, mais t'as vu, là, lui, il a fait un petit point d'exclamation. Enfin, les gens à la vidéo pour en faire un petit retour et le voir. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Je l'ai pas vu, moi, avec le lag. C'est ça, il a fait un petit point d'exclamation, là, pouc, 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 pour activer les gens qui faisaient le truc. Mais effectivement, enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que la farine, il comprend quand tu lui demandes du blé, il fait de la farine. Ouais. Mais ce qui serait bien, c'est quand tu lui demandes du pain, il comprenne qu'il faut de la farine et donc qu'il faut du blé. C'est ça. C'est que tu lui demandes du pain et qu'il aille chercher directement la farine, le blé qu'il a transformé en farine et qu'il transforme en pain automatiquement. Mais ça doit être trop dur pour lui. T'as vu, j'ai fait un V-Ville en tête de gobelin et en tête de hobgobelin. J'étais tellement content parce que je l'ai fait quand j'étais en 1080, qu'il sortait bien au milieu de l'écran, tout ça, et je filme en 720 et ça rentre pas. J'étais tellement déçu quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah non, c'est tout nul, je suis tellement déçu. Ah, des vitres. Donc 43. Ah ouais, il va falloir que je fasse encore pas mal plus de trucs pour avoir un héros de plus. Bon, là, ils viennent creusationner. C'est pas qu'on les attende, mais presque. Bah, à tous les coups, si t'es au septième niveau. Ouais, il faut qu'ils descendent, c'est vrai. Il descend, il creuse un bloc, il remonte. Je suis sûr que c'est ça. Des fois, ils en creusent deux, mais lui, il va en creuser un puisqu'il a envie de dormir, donc elle, d'ailleurs. Ah non, il, Ulrich, toc, et je remonte. Et maintenant, celui-ci vient juste d'être ajouté à la priorité, à la liste de priorité, qui commence par le... Ma liste de priorité, ça va être le blé, puis les pommes. Attends, regarde, non, c'est le blé, puis les pommes, puis le pain, puis la tarte aux pommes. Bon, ça, j'en fais pas, ça, j'en fais pas. Ça, normalement, il a tout fait. Ouais, ils ont tout fait. Puis, c'est les murs. Puis les murs, puis les vitres. Ah bah si, ça, c'est le minage, donc il a... Ah si, il devrait arriver assez vite. Je vais faire un gros fail en regardant le truc, mais... Ah oui, mais attends, ça, c'est occupé, ça, c'est occupé, ça. Ça, c'est occupé. Ça, j'ai des colocs ici. D'ailleurs, il y en a pas, pour le moment. J'ai fait une coloc de héros. J'ai fait une chambre pour héros nains, et c'est même pas le nain qui est dedans, quoi. Il est dans la chambre d'à côté, le nain. Ah, il t'a fait des bâtiments en souterrain. Bah ouais, puisque c'est le seul moyen d'avoir des nains, en fait. C'est pour ça que lui est en souterrain, et c'est pour ça que ceux-là sont en... Enfin, celui-ci, en fait, est en haut, puisqu'on peut avoir des héros rangers. Quand on a une habitation de héros qui est à 5 au-dessus du niveau 0, donc c'est celui-là. D'accord, il y a une plate, comme tu as une grosse montagne. C'est ça, j'en ai fait un peu au-dessus pour essayer d'avoir des rangers. Ici, j'en ai fait deux pour essayer d'avoir un nain, donc du coup, j'ai un nain. Et tous les autres, c'est des héros tout à fait normaux qui traînent autour de la taverne. Et qui vont peut-être explorer le jour où quelqu'un va se décider à venir taper ce caillon. C'est-à-dire à peu près dans 1000 ans. Parce que bon, ils sont quand même... Ils sont pas d'une rapidité fulgurante, les... Ah bah là, il y en a un qui arrive, une... Non, en fait, elle a juste posé un piège et elle se casse, lamentablement. Ah non, peut-être, lui. Est-ce que c'est un héros, lui ? Non. Donc il va peut-être... Percer deux blocs, non. C'était... Mais alors, du coup, enfin... Est-ce que si tu mets une réserve de bouffe en souterrain, ils peuvent faire... Je sais pas, puisque leur bouffe feeding est vraiment bizarre. Ou alors, faudrait qu'ils puissent... Déjà, je suis pas sûr qu'ils remplissent la réserve de bouffe en souterrain. On va essayer, tiens, ça peut être marrant à essayer. En fait, faudrait qu'ils inventent, je sais pas, une culture de champignons en souterrain. Où tu puisses faire une culture de bouffe juste à côté de l'outé. Je crois qu'il y a une culture de champignons. Mais pour manger les champignons, il faut faire genre des soupes de champignons. Un peu comme dans Minecraft. Ah ouais. Et non, il faut faire des salades de champignons. C'est un... C'est un truc comme ça. Tiens, du coup, moi, je vais le retélécharger, Toads. En parallèle. Bah, ils en sont arrivés à la 0.60, je crois. C'est ça. Moi, je joue à la 0.47. Parce que j'ai détesté la 0.50. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de bugs. Et je pense que je vais passer aussi la 0.60. C'est ça, pour un exclamation. T'as pu l'essayer ? Euh, j'ai essayé la 0.50. J'ai pas encore essayé la 0.60. Mais euh... Ça, je... Je devrais l'essayer dans pas très longtemps. Mais bon, ça, je suis pas sûr... Je suis pas sûr que ça soit assez bug-free pour que j'ai vraiment envie de... de refaire une saison dessus. Ouais, il faudrait peut-être attendre qu'ils sortent en... Ah, bah là, ils ont trouvé un... J'ai percé la crotte d'à côté. Donc les héros devraient, au bout d'un moment, se rendre compte qu'il y a un nouveau truc et descendre... Descendre dedans. Donc bon. On va voir, on va attendre qu'un héros arrive... Là, hein. Ah, 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 un héros, un héros. Monsieur Point est là. Je sais pas comment il s'appelle. Ça doit être Robin ou un truc comme ça. Pause. Robin, le bouguignon. Ta-da ! Niveau 16. Héros avec 3715 d'attaque et 1533 de défense. C'est pas top. Il devrait peut-être crever. Peut-être, peut-être. Mais son copain, fils de Thibaut, est arrivé et lui, il déchire sa race. 5500 d'attaque. Oh, il y a des bombeaux. C'est quoi, c'est les... C'est quoi, le monstre rouge, là ? Ça, c'est une Fire N. Ah oui, d'accord. C'est sûr faible. Ça ressemble aux bombeaux de Final Fantasy. Les monstres qui grossissent, qui grossissent et qui explosent. Mais il va le taper à un moment. Paf. Genre, deux baffes, quoi. Quand je les ai vus, j'ai fait, enfin, héros forts, tout ça, machin. De baffes et ils crèvent. Mais c'est nul. De pourrave. De pourri. Ah, mais parce que c'est à toi, les espèces de têtes rouges. Ah, non, non, c'est pas à moi. Moi, c'est que les héros qui ont... qui ont l'air d'un... de rien. qui ont l'air de petits vitoyens en plus fort. Il y a plein de farine dans les... dans les trucs. On va encore baisser un petit peu le... Non, je vais laisser à 10 parce qu'après, sinon, on va avoir un petit problème et ça va faire comme à tous les coups. Je vais me ramasser une famine. Donc, c'est... Oui. Surtout quand on a 43, c'est pour ça que... là, il y a un immense champ de pommiers. Et là aussi, c'est les... les tampons de famine, en fait. Quand je commence à avoir des problèmes de famine, paf, paf ! Tu récoltes tout. Je récoltes de la pomme et c'est parti, quoi. C'est... C'est vraiment mon... mon truc. Parce que sinon, c'est vrai qu'assez rapidement... Bon. Houston, nous avons un gros problème. Nous avons un gros, 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 gros problème. Ah oui, il ne visite plus par là. Il visite où ? Mais où est-ce qu'il est ? Ah, oui, bon. Ça aussi, c'est le problème avec la 047, c'est que les monstres ont appris à... à grimper les échelles. C'est pour ça que j'ai 7000 pièges partout et qu'ils se font... empoisonner, ralentir, tout ce que tu veux. en fait, ça ne sert à rien puisque c'est impossible de les buter à coup de pièges comme ça. Mais bon, là, j'en ai là, j'en ai ici. Il y en a là. Il y en a ici. Il y en a quelques-uns ici et il n'y en a pas là. Donc, ils ont quand même 5 étages à monter à coup de... à coup de gros pièges dans tous les sens. C'est quand... Ça va, quoi. Mais au bout d'un moment, il y a souvent un héros qui descend et qui les bute en allant en bas. Allez ! Bah non, ça, c'est pas un héros, par contre. Nous allons perdre un vitoyen sûrement extrêmement prochainement. Ulrich d'Alençon risque de lamentablement crever. Pourtant, c'est dommage, il allait mettre un nouveau piège. Voilà. Et on détruit le corps parce que sinon, après, c'est trop le bordel. Au niveau des cimetières. Et un héros arrive, bien sûr, comme d'habitude, trop tard. Et il a même raté celui-là, quoi. Mais quel boulet. Genre, quoi ? C'est le vitoyen qui se le mange. On va en perdre un deuxième. Ah, quoi que non. Il a une bonne attaque, il a une bonne défense. Ah bah, il l'a déchiré. Tiens, ils ont changé le... Tiens, encore un siège. Normal, quoi. Un siège. 70 Goblin Leader. Moi, je viens de lancer la version 0.6, là. Il y a une option pour désactiver les sièges. Oui, j'ai vu ça. J'ai fait... Mais c'est tellement bien puisque, de toute manière, tout le monde joue les sièges comme je le fais parce que sinon, c'est impossible. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, quoi. C'est pas possible. De temps en temps, t'as un siège de taille normale. C'est-à-dire que t'as trois pauvres slime qui arrivent ou cinq araignées. Ça, ça va, quoi. C'est taille normale. Mais quand tu commences à te ramasser des sièges de 70 trucs, tout ça, lui va peut-être crever. Ah non. La réussite à s'en sortir. Par contre, il faudrait qu'il y ait un autre héros qui descende vite fait. Voilà, lui, par exemple. Je sais plus c'est lequel. C'est Sadone, celui-là. Et paf ! Paf dans les meubles. Mais alors, ils ont changé toute l'interface. Ouais, ils ont vraiment tout changé et surtout, c'est les montagnes que j'ai ici, là, c'est de la fausse montagne, quoi. Si je perce dedans, je tombe directement au niveau d'en dessous. Ouais. Alors que là, ils ont créé un vrai... Un vrai truc de... Ouais, c'est ça. Ah bah, on veut encore crever. Ouais, je vois ça, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien foutu, quoi. Mais dans la 0.5 que j'ai pas mal essayé, c'est juste tellement trop bugué. C'est ça. Je crois que je l'ai pas essayé, la 0.5. Ouais, mais c'est... Enfin, c'est terrible la 0.5, quoi. C'est bugué de partout. Et du coup, à chaque fois, enfin... Tiens, je vais te copier, je vais faire une airville. C'est copyright. Il y a des droits à payer pour faire ça. Ah là là. Il a une droits à la diffusion, donc tu devrais être tranquille là-dessus. Mais c'est... Non, c'est... La 0.47 est la première qui est devenue à peu près jouable pour moi. Parce que la... Celle d'avant, la 0.43 était injouable. Tu crevais tout le temps. C'était tellement impressionnant. Mais c'est clair que... Enfin, moi j'ai joué avant la 0.47 et c'était rare les parties où j'arrivais à monter un village qui ressemble à quelque chose. Ah bah la 0.30, tu pouvais pas. Dès que tu faisais quelque chose, il y a un moment, il se passait un truc et t'étais envahi de partout où tes vitoyens crevaient tout seul. T'es bon. Déjà, ce que je fais systématiquement quand je génère une map de town, c'est tant que je suis pas de l'autre côté de la rivière par rapport aux grenouilles, je régénère une map. Parce que sinon, c'est impossible. Maintenant, en fait, depuis la 0.47 où on a les héros, non, puisque je m'arrange assez rapidement pour grossir, pour avoir des héros et je laisse les héros les déchirer. Ah bah j'ai un nouveau héros, tiens. Donc j'ai dû être est-ce que j'ai un héros qui est mort ou pas ? Oui, j'ai un héros qui est mort. Hop, détruire le corps. Pour pas avoir le poison. Pour pas avoir les... Comment les... Les héros du passé, les machins comme ça. Enfin là, j'aurais pu le laisser puisque celui-là, ils auraient pu réussir à aller le récupérer sans trop de problème. Mais c'est ça, enfin dans Teintz, maintenant c'est le... Parce que là, j'avais des grenouilles ici, là, et des yetis dans le truc de forêt. Ha ha ha. Euh, le truc de froid. Des yetis sur le truc de forêt. Mouais. Je vais douter d'avoir un yeti dans la forêt quand même. Mais du coup, là, je vois plus de farine. Donc on va demander un poil plus de blé. Ah, et t'as réussi à leur faire un pont. J'ai jamais réussi ça. C'est galère. Parce qu'il faut le faire bloc par bloc en fait. Tu vas dans le truc de route. mais ça a jamais marché moi. Ah bah tu vas dans le truc de route, tu fais pont et tu poses un bloc. Et t'attends qu'il vienne poser le bloc. Et ensuite, tu poses le bloc d'après. Je vais en faire un ainsi. C'est ce que j'avais commencé à faire mais il ne les posait jamais. Ah, parce que quand il ne le pose pas, c'est qu'il ne peut pas atteindre la position où il la posait. Et c'est ça. C'est au début, je faisais les trucs en un seul trait et puis ça ne marchait jamais. Et au bout d'un moment, j'ai fini par remarquer que si je les faisais mais tout petit bout par tout petit bout, ça marchait à la fin. Donc c'est comme ça que je le fais maintenant. Et là, il visite, il visite un petit peu. C'est toujours sympa. Il y a du peuple ici. Oh, super ! Un cave troll. Il est moche. Pourquoi super ? Je n'en ai jamais vu. Je crois que je n'en ai jamais vu. C'est juste ça. Sinon, je ne sais pas ce que ça fait de plus qu'autre chose. Je pense pas grand-chose puisque au final, une fois qu'on est arrivé à peu près à... Hop. Coupé. je déteste les poires. Je coupe les poiriers. Si, je voulais rajouter des vaches ici et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire mais ce n'est pas grave. Ah si, c'est ça. C'est que Tinds, assez rapidement, tu as fait... Enfin, quand tu es arrivé au niveau très très vite, tu as vu quasiment tout ce que le jeu avait à offrir et maintenant, c'est juste descendre jusqu'à voir les nouveaux mobs qui apparaissent à chaque fois que tu descends d'un étage. Ouais. Il y a des boss aussi, non, j'imagine ? J'en ai jamais vu. Il y a un truc, ça c'est super bizarre parce que c'est un dungeon room que je me disais genre, j'ai trouvé du trésor, tout ça, et non, il n'y a rien dedans. Et je me suis dit super, mais il y en a un autre à l'étage d'en dessous et non. Et il n'y a rien d'autre. C'est des trucs qu'ils n'ont pas encore implémenté. Je pense que ça doit être prévu pour autre chose. Mais c'est vraiment bizarre. Et donc, je me dis que... C'est pour ça que je continue à descendre et je me dis que peut-être là, quand je vais être au niveau moins neuf qui est le tout dernier tout en bas, il va peut-être y avoir quelque chose dedans, puisqu'il me semble qu'on a le roi des gobelins ou quelque chose comme ça au moins neuf. Ouais, il y a un truc comme ça, il me semble que très bas, il y en a... Tout en bas, il y a un mob épique. Et donc, du coup, j'attends de descendre tout en bas pour le voir et après, ce sera la fin de cette aventure-là sur Towns. Ah ! Ah bah, il est mort. Ah non ! Robin le bourguignon. Ah, ça, c'est pas cool. ce qu'il avait quand même, il était niveau 24 ou 25. Ah, c'est grave pas cool. Bon, c'est pas grave, on va avoir un nouveau héros dans... genre maintenant, là. Ils arrivent à une vitesse, quoi, c'est assez impressionnant. Par contre, j'ai dû oublier un truc parce que les... les vitoyens n'arrivent pas ici. c'est bizarre. Mais bon, après, ça explore et ça explore et ça explore et... et au bout d'un certain moment, plus ou moins très long, ils ont fini d'explorer. On passe à l'étage en dessous. Qu'est-ce qu'elle va récupérer, celle-là ? C'est à chaque fois, c'est ça, quoi. J'ai toujours des... des vitoyens qui vont récupérer des trucs en bas et qui crèvent, forcément, à chaque fois qu'ils vont en récupérer. Bah, ça, forcément. Et j'arrive jamais vraiment à voir ce qu'ils vont... Mais... Genre, quoi. Rien récupéré du tout. Ça, c'est classe. Je descends récupérer un truc, je fais un petit tour dans une caverne et je me casse manger. L'intelligence artificielle de Towns, il y a encore des progrès à faire. C'est... un peu sous-optimal. Voir très fortement sous-optimal. Mais bon, c'est pas grave. On aime bien ce jeu-là, comme ça. Après tout, c'est qu'une alpha. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que le jeu, il est loin d'être terminé. Il y a qu'à voir tout ce que ça change à chaque fois qu'ils font une mise à jour, c'est... tellement impressionnant. Là, ils m'ont fait mon petit bout de pont. Hop, je fais le petit bout de pont d'après. Ils m'ont toujours pas terminé mon truc. Ah, mais est-ce que j'ai... Oui, ok, d'accord. On va les faire terminer. Hop, creuser de la dirt. S'il n'y a pas de dirt, on ne peut pas faire de vitres. C'est d'habitude, dans la vie réelle, on a plus tendance à faire du verre avec du sable, mais eux, non, ils font du verre avec de la boue. Ah, donc la boue a une utilité. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que là, hop, elle va prendre la boue, donc elle va l'amener ici et elle va faire du verre avec. Ta-da ! Il y a une petite plaque de verre ici. Et donc, effectivement, la boue a une réelle utilité. c'est pas gagné, c'était vraiment bizarre, mais... Parce que, ouais, les stone piles, au début, moi, je désactivais tout le temps la mud, sinon c'était... C'est apocalyptique. Quand on attend absolument partout, tout de suite, t'étais, mais bon, qu'est-ce que je vais foutre de tant de boue ? Ça sert à rien. Et puis non, effectivement, lui, il devrait crever, normalement, à travers mes pièges puisqu'il est mortellement blessé. Blaf. Il s'est pris 3 rondins dans la gueule, et voilà, il est mort. Ah, puisqu'en fait, ton mob, pour remonter, il est obligé de passer par les pièges. C'est ça. J'ai regardé qu'est-ce qu'il prenait comme pass-feeling et j'ai foutu des pièges tout le long de son pass-feeling. Et tu peux construire des murs ou pas ? Oui. Genre comme là, là. Du coup, tu fais un espèce de... Je peux le faire une énorme chicane, en fait, ouais. Je n'avais pas vraiment pensé. Je n'avais même pas du tout pensé. Mais effectivement... C'est un putain de détour avec un milliard de pièges et... C'est ça. Mais bon, le problème, c'est que tes gens pour descendre vont devoir faire le même détour. Ah, et qu'ils se font défoncer par les pièges ? Non. Ils n'ont rien sur les pièges, mais ça va prendre des millions d'années pour qu'ils descendent à chaque fois. C'est pas faux. Et plus ils mettent longtemps à descendre, plus c'est... Plus ils restent pas, ouais. C'est un peu... C'est tellement bizarre comme principe de comment ça fonctionne. Des fois, je comprends pas très bien. Bon, lui, il devrait crever quand il va arriver à peu près par là. C'est bien parce que les pièges en plus réarment assez vite. C'est ça qui est plutôt... Ah bah non, il va se faire défoncer la tronche. Là. Les pièges réarment quand même assez vite. C'est plutôt... C'est plutôt sympa. Et puis là, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils explorent et après, on se fera le petit niveau d'en dessous. J'ai aucune idée depuis combien de temps ça enregistre parce que comme d'habitude, je n'ai pas regardé. Ça doit faire à peu près... Un peu moins de trois quarts d'heure, je dirais. Un truc genre 40 minutes. C'est possible. Enfin, au final, on va voir que ça fait 20 minutes. Non, non, il me semble qu'on a commencé... Ça va faire comme avec Zygote. Ah, je ne sais plus. L'épisode de presque 10 minutes qui a refusé 35 ou un truc comme ça à la fin. Mais bon, on fait... Ah, quoi que je ne sais plus en fait. Tu as raison. Je ne sais pas, il faudrait qu'à... Attends, je vais ouvrir mon folder d'enregistrement qui me dit qu'on a commencé à 39. Ça n'a pas dû commencer à 39. On dit ça doit faire 30 minutes qu'on est en train de faire ça. Mais bon, je pense qu'on va se laisser là et que je vais laisser tourner ça histoire que ça découvre tout ce niveau. Et qu'on se retrouvera peut-être tous ensemble, peut-être pas tous ensemble avec quelqu'un d'autre ou autre chose c'est qu'on va explorationner tout ça. On verra. Et on ira se faire le niveau moins 8. Et moi, je vais lancer ma airville. Je vais regarder qu'est-ce que va chercher celui-là. Ah, il a été chercher une arme, j'ai l'impression. Elle est plutôt intelligent. Non, parce que justement il n'y a plus d'espace sur les racks d'armes je pense. Puisqu'ils foutent des armes devant les racks donc il n'y a plus d'espace sur les racks. Ah, c'est le bordel. C'est la gestion de cette fric. ben eux, ils vont aller se manger les pièges. Paf, paf, bom, 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 paf. Comme ça, le temps qu'ils se mangent les pièges, t'as un héros qui arrive et qui les défonce. Non, c'est un citoyen normal mais il déchire quand même un petit peu sévère en attaque et en armure il envoie plutôt méchavant. Je pense qu'il doit avoir quasiment que du stuff en fer ou un truc comme ça. Et tu peux les soigner dans un hôpital ? Oui, mais je crois que je n'ai pas construit d'hôpital dans ce... Parce que j'ai essayé et je n'avais pas l'impression que ça allait soigner. Si, mais c'est vraiment très, 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 très bizarre. Je n'ai pas construit d'hôpital. Tiens, on va construire... Il y a une petite maison ici où il n'y a rien. On va construire un hôpital. Hôpital. Il faut mettre des lits aussi, non ? Il faut mettre des lits. On va mettre deux lits et il faut mettre des boîtes qui sont je ne sais plus où dans les utilities. Il faut mettre ces boîtes-là. La médecine-cabinette. Je crois que c'est tout. Et après, quand ils sont abîmés, ils vont à l'hôpital et ils se font réparer un petit peu. L'avantage des héros, c'est qu'ils régènent leur vie tout le temps. C'est pas super. Quand ils sont en combat, des fois, ils vont régèner leur vie. C'est assez marrant. En plein milieu du combat, s'il ne se fait vraiment plus toucher du tout, il va commencer à régèner sa vie. Et dès qu'ils dors, c'est pareil, il régène. C'est plutôt pratique. Mais bon, c'est... Il a construit le petit truc. Tu vois, le pont, tu l'avances comme ça. Ça prend hyper longtemps. D'accord. Mais ça finit par fonctionner. Cool. On va peut-être avoir des gens qui vont arriver. Il va falloir qu'ils fassent un petit peu de pub. J'ai tenu neuf mois et demi déjà. Ouais, quand même. Ouais. T'as eu des enfants dedans ? Non, ils n'ont pas encore implémenté ça. Non. Le sexe dans Thames. Il faut une bouille disco au-dessus du lit. Il va falloir des trucs. Ah, de l'or. Ah, ben, j'ai pas construit ma statue, tiens. C'était dans quoi ? C'était dans décoration extérieure, statue. Est-ce qu'on va mettre ça ? On va mettre ça ici. Voilà. Ça va mettre 1700 ans pour se faire fabriquer. C'est pas grave. J'aurais ma statue de nain assis un moment ou un autre dans Thames. Et c'est... Oui, non, c'est ici. Ouais, c'est ça. Ils explore... C'est peut-être le tuto en or. Ils explore, ils explore. Je sais plus jusqu'où ça va. Je sais même plus si j'ai été jusqu'à la fin du truc dans l'autre partie, mais... Et je me suis aussi rendu compte d'un truc marrant. J'ai fini par comprendre pourquoi ici, c'était séparé en deux côtés. Parce que si tu perses dessous, la rivière va fuir dans ta... dans tes cavernes. Ah, ah. Et une fois que la rivière fuit dans tes cavernes, c'est mort. C'est... Tu ne peux pas l'arrêter avec des murs, avec rien, et ça va finir par se remplir complètement, et c'est fini. Et ta partie est finie. C'est ça. Ah bah, il est mort. Tiens, Fenris est mort. Moins 1800 points de vie, moins 2000 points de vie. Et il n'a plus de corps. Donc on devra avoir des nouveaux héros bientôt. C'est H pour cycler sur les héros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on devra avoir un ou deux nouveaux. Au moins un, je pense qu'il devrait arriver dans pas longtemps puisque je crois que j'ai droit à 6 héros. Je ne sais plus très bien comment ça fonctionne. Enfin, j'oublie à chaque fois, en fait, je ne sais plus si c'est la racine carrée ou si c'est le... Juste diviser le nombre de citoyens que tu as par 5. Dans un cas, c'est facile à calculer. Dans l'autre, un petit poil moins. Voir gravement beaucoup moins. ben bon. Pas grave, il y a quelqu'un qui va me le rappeler pour la 70ème fois dans les commentaires. Ah, parce que tu as des experts... Ah ouais, il y en a un qui n'arrête pas de me... Non, en fait, qui me dit à chaque fois quelle est la méthode de calcul pour avoir des... pour calculer le nombre de héros que tu as le droit pour tes citoyens et à chaque fois, j'oublie. c'est magique quoi, en 100 épisodes. Toi, monsieur, qui le rappelle à chaque fois, rappelle-le dans les commentaires s'il te plaît. Encore une petite fois. L'Avant-Garde, le nom de mes viewers, c'est tellement plus drôle, trouvé par Daisy Tortue, l'Avant-Garde. Va nous le rappeler. C'est l'Avant-Garde, il s'appelle ? Ouais. Non, ça, c'est la globalité de tous mes viewers. Il y a quelques épisodes, j'avais posé la question de comment appeler tous les viewers. Et quelqu'un m'a proposé l'Avant-Garde et j'ai trouvé ça tellement bien que je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai toujours retenu. Soyons honnêtes dans le truc, c'est vrai que j'ai dû le dire une fois. Les avant-gardistes. Ça fait un peu peintre, ça. Et puis là, j'ai été super déçu la dernière fois, c'est qu'on ne peut pas poser de mineshaft sur l'or. Ah merde. C'est pas considéré comme un minerai. C'est ça, j'étais tout content. Ah, ça y est, dans deux blocs, ma statue va apparaître, c'est-à-dire dans 1000 ans. C'est... Allez, faites-moi des vaches, faites des hamburgers. Alors, où est-ce qu'on en est de la farine ? Il en reste un petit peu dans les tonneaux, c'est bon. Où est-ce qu'on en est de la bouffe en global ? Ça, c'est bon, ça, c'est bon, c'est parfait. En fait, tu ne fais plus de stockpile, tu fais des tonneaux au bout d'un moment. Ouais, parce que ça prend vachement moins de place et c'est vachement, vachement, vachement moins chiant. Tu m'étonnes. Parce que c'est... les stockpiles, elles sont ici, mais stockpile. D'accord. Mais forcément, elles sont cassées parce que sinon, ils vont... Ils essaient de les remplir et ils crèvent tout le temps. Au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux de perdre 15 vitoyens à chaque fois qu'il se passe un truc de la pierre dense. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve où est-ce qu'il y en a. Il y en a un moment dans un autre niveau, mais je ne sais plus où. Et je voulais regarder si ça pouvait se miner. Bien sûr, je n'ai jamais retrouvé où est-ce qu'il y en a. Je crois qu'il y en a un petit peu quelque part par là de pierre dense. Bon, je n'ai jamais retrouvé. C'est clair que... Ah si, j'ai un truc aussi marrant. J'ai du silver ici, je crois. Non, ça, c'est du gravier. J'en avais vu un tout petit peu à un endroit, mais j'ai complètement aussi oublié où c'était. C'est un peu... Un peu le problème de... de Tent. Il n'y a rien de ce qui se ressemble plus qu'une caverne. Une autre caverne. C'est celui-là. Ça explore, ça explore plus vite. Je veux descendre à l'étage d'en dessous. On va déjà faire un petit trou pour les faire descendre. Donc ça arrive ici, donc on va les faire descendre là. Trou. Il y en a pour 1000 ans que ça fasse ce trou. avancer du petit pont. On peut aller un peu plus vite aussi. On peut les faire construire des deux côtés de la rive en même temps. Et au bout d'extrêmement longtemps, on a un vrai pont fonctionnel. Ah, tiens. Trouvé le bord. Il ou elle a il ou elle a trouvé le bord. C'est euh... Vu que les elfes j'ai jamais très bien compris j'ai jamais vraiment checké non plus quel était le le bord des elfes. Hop. Ah, Dunter, machin, un nouveau nain. Il est niveau quoi ? Il est niveau 20, ça va. Donc ça, c'est un nouveau héros puisque je l'ai jamais vu. Par contre, il va remonter plein de potes à la surface. Ah, il y a un petit trou. Ah, c'est nickel, ça tombe pile au bon endroit. Il y a des zombies maintenant. Ça, c'est mignon. Ah, J'aurais qu'à poser une échelle pour descendre. et des dizaines de pièges pour faire la liaison entre ici et là. Plein de pièges. De toute manière, là, ils vont avoir bientôt fini d'explorer un peu tout ça puisque ça, ça va remonter vers là. Ça, ça devrait pas descendre beaucoup trop bas. Et le reste, ça va faire ce que ça peut. Et me dites pas qu'ils sont trop occupés pour ne pas aller faire ma statue. Et hop, le pont est quasi complété. Ah, et du coup, comme tu avais déjà un pont, tu pouvais aussi les attaquer des deux côtés. Ouais, bah en fait, moi, je peux le faire puisqu'ici, j'ai la rivière qui est bouchée. Ah, ouais, d'accord. Et ici, j'ai un lac qui est à moitié bouché. Tu vois, il vient et pouf. Ici, le lac, il est complètement écrasé et là aussi, c'est assez... La génération de terrain est assez épique. Je dois bien dire que c'est plutôt bizarre. En effet, je comprends pas très bien comment il... comment il gère son terrain, mais apparemment, ça fonctionne à peu près bien. Donc, je vais pas me plaindre. Hop, on met un mur ici. Mais là, c'est... Non, bah là, c'est de l'exploration pour aller tout en bas, tout au fond. Et puis après, ce sera tout fini. Je sais pas si on continuera sur la version 0.60 ou 0.65 ou 0.67 ou 0.70 ou si on passera complètement à autre chose. On verra à ce moment-là. C'est-à-dire plus tard. Bon, je crois qu'on va se laisser là-dessus sur cette forme d'exploration. On dirait un peu la Grande-Bretagne si on coupe ça. Ouais, vaguement de très loin. Ouais, c'est vite dit, hein ? Oui. C'est ce que je dis. C'est très vite dit. Donc, voilà. Bonne journée, bonne soirée, tout ça, comme d'habitude. et des bisous. et des câlins. Surtout des câlins. Et à bientôt. Aouk. À tes souhaits. Merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode de la vieville qui arrivera bientôt. Voilà, ça, comme ça, c'est réglé. Hop.